Bonjour à tous, bienvenue sur Trader.tv pour cette analyse technique en direct, bientôt retransmise sur boursicoté.com, avec donc un CAC 40 qui reste dans sa zone de range. Hier on a cru ici marquer une attaque sur la zone des 4495, qui est une zone de support intermédiaire de ce range. Et puis les cours sont remontés ici au contact de la zone supérieure du range à 4558 points. Donc clairement ici nous avons une configuration qui est redevenue haussière, mais ce que nous constatons aussi c'est que suite à ce contact ici, au contact avec la zone de résistance, les cours marquent un petit signal de retournement qu'on est en train ici d'essayer d'invalider. Alors si les cours restent ici sous cette zone de support comme résistance, on validera un signal de consolidation et on pourrait revenir dans la lignée du range sur la zone des 4519. Par contre, dans l'éventualité ici où le mouvement qui est en train de se développer continue, c'est-à-dire qu'on aboutit ici à une rupture haussière des 4558, il faudra bien vérifier dans un premier temps, suite à une amplitude correcte, que cette zone de résistance se transforme en zone de support. Et si tel était le cas, je rappelle que l'objectif est un retour sur les zones ici 4595, 607, puis 615. Nous avons quelques zones de résistance ici qui pourraient arrêter le CAC dans cette progression haussière. Donc là, ce que nous constatons, c'est que les cours s'arrêtent sur cette zone de résistance actuellement. Donc on est quand même bien parti ici après cette petite phase de consolidation pour avoir un suivi haussier. Du point de vue des indicateurs, c'est encore neutre. On n'a pas de signal très directionnel sur les oscillateurs tels que le RSI et le stochastique. Le MACD par contre est en train de marquer un retournement haussier alors qu'il se situe dans sa zone inférieure, ce qui est plutôt bon signe. Donc actuellement, on teste ici cette zone. Les niveaux à surveiller, comme je vous l'ai indiqué, en cas de retour ici à la baisse, c'est 4519 points. Et si la rupture ici de ce niveau des 4558 se confirme, eh bien nous avons un premier objectif. Voilà, d'ailleurs c'est le cas. On est en train de marquer un plus haut significatif. Là, vous l'avez en direct. Et donc, on a un premier objectif à 4595. Et donc, on a une zone de résistance 4595, 607, 615, sur lesquelles le CAC pourrait osciller à l'intérieur de ces zones. Et je vous rappelle que sur ces niveaux, nous sommes sur des plus hauts significatifs. Et en cas de rupture haussière, le signal, même d'un point de vue moyen terme, serait assez important. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, en termes de publication, nous aurons à 10h, donc, les chiffres du chômage allemand. Non, peut-être 9h55, les chiffres du chômage allemand. Pour nous donner un petit peu de volatilité, à 11h, nous aurons les IPC, les indices de prix à la consommation pour la zone euro. Et puis cet après-midi, nous aurons les créations d'emplois non agricoles. Donc, à 14h15, suivi de quelques chiffres, on aura les PCE-COR à 14h30. Et les chiffres de l'immobilier américain à 16h. Et à 16h30, les stocks de pétrole brut du côté des Etats-Unis. Voilà pour cette séance et pour cette analyse technique en point matinal. Passez une bonne séance et on se retrouve aux alentours de 13h pour le point intraday du CAC 40 sur Trader.tv et sur Boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada